Un double meurtre à élucider d'endemain nous appartient. Lors du précédent épisode, Raphaël a découvert avec horreur les corps du couple Chassagne. De leur côté, Bénédicte et Dorian sont convoqués au commissariat afin d'être interrogés sur Alexis Langlois. Bénédicte assure à Martin que jamais Étienne n'aurait commis ses crimes sans y avoir été obligé. Martin veut bien la croire. Néanmoins, tant qu'ils ne trouveront pas le tournevis ou qu'Alexis n'avouera pas tout, ils sont dans une impasse. Au lycée, la situation est difficile pour Dorian. Il est énervé d'être dévisagé sans cesse. Tout à coup, Ryan décide de le provoquer sur son père. Dorian perd immédiatement son sang-froid et une bagarre éclate. Stoppée par Chloé, les deux garçons doivent s'expliquer. Camille tente de défendre son chéri en le saumant d'arrêter ses bêtises. À quelques pas de là, Bénédicte retrouve Étienne au parloir. Elle se montre très compréhensive avec Étienne qui s'excuse de les avoir mis dans cette position. Bénédicte lui confie qu'elle-même aurait fait la même chose. Elle lui promet que Raphaël fait de son mieux pour qu'il soit libéré, mais il va falloir être patient. Au commissariat, Nordine annonce une grande nouvelle dans Demain nous appartient. La clé retrouvée dans le blouson d'Alexis Servais à ouvrir une consigne à la gare. Qui contenait le tournevis et la fameuse vidéo de chantage. Demain nous appartient épisode du 15 mars mais tout n'est pas si simple dans votre série quotidienne. En effet, Raphaël apprend à Étienne qu'Alexis a expliqué avoir planté le tournevis dans le corps de Jonas pour le faire accuser de meurtre. Ainsi, il pourrait bénéficier d'une remise de peine. De son côté, Étienne va pouvoir être libéré d'ici quelques jours. Mais le combat n'est pas terminé. Après sa macabre découverte, Raphaël Perrault a immédiatement contacté la police. Elle explique à Martin qu'elle s'occupait du divorce des chassagnes. L'avocate ne comprend pas ce que faisait le mari sur place puisque sa cliente ne voulait plus le voir et qu'elle souhaitait la garde exclusive de leur fille. A l'hôpital, la petite fille des chassagnes se réveille. En effet, Aaron explique à Victoire l'avoir opéré la veille pour un poignet cassé. Les résultats de l'autopsie sont tombés dans Demain nous appartient, Serge Chassagnes n'a pas pu tuer sa femme et le couple ne s'est pas suicidé. Il s'agit alors d'une tierce personne qui a ligoté le couple et emporté les liens après son meurtre commis. Cependant, les causes de leur mort restent en suspens. Aucune trace de sang n'a été retrouvée et des analyses sont en cours pour un possible empoisonnement. Seule une trace infime de sang a été retrouvée sur la robe de Corinne. Lisa connaît déjà le meurtrier. Les policiers découvrent avec stupeur que la serrure du domicile a été forcée de la même manière que celle de Sarah et Roxane. Ni une, ni deux, Martin informe ces dernières sur l'avancée de l'enquête. Sarah se souvient alors d'avoir été dépêchée au domicile des Chassagnes quelques mois auparavant. En effet, l'un des voisins avait donné l'alerte pour une dispute. Au même moment, Georges informe Martin que le sang retrouvé sur Corinne n'appartient pas au couple. De plus, il n'est pas enregistré dans leur base de données. Très inquiet, Martin décide de placer Sarah et Roxane sous surveillance policière. View this post on Instagram a post shared by demain nous appartient arrobasdna-batf1 Un peu plus tard, Martin retourne au domicile des Chassagnes. Georges l'informe que des branchages cassés ont été retrouvés cassés à l'extérieur de la maison. Ainsi, l'assassin serait resté un long moment à épier ses victimes. Martin en déduit que le meurtrier est quelqu'un de méthodique. Adam lit un article sur le meurtre du couple à Amel. Cette dernière est émue, ayant perdu ses parents dans un accident à 4 ans, elle pense à la fille de 6 ans qui devient orpheline. Au même moment, le sang de Lisa se fige quand elle découvre les photos de l'enquête. Il ne fait aucun doute pour elle qu'il s'agit du même meurtrier qui a assassiné ses parents. C'est parti pour elle. Sous-titrage ST' 501